Donner la possibilité aux étudiants de nos universités d'accéder aux informations relatives aux cours et nouvelles données, c'est l'objectif de cette rencontre dénommée les journées du réseau ivoirien de télécommunication pour l'enseignement et la recherche. Une rencontre organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers sa direction de l'information scientifique. Avec le RIT1, on n'a pas forcément besoin de bibliothèques, on parle de bibliothèques numériques, on n'a pas forcément besoin de livres. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir être connecté, que ce soit chez vous, pas forcément à l'université. Et ces données qu'ils vont mettre en place dans les universités pourront être utilisées par la communauté. La communauté, j'entends, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif technique. Des partenaires européens prennent part à la rencontre pour présenter les dispositifs d'information et apporter toute leur expertise. Le RIT1 a déjà contribué à l'interconnexion de trois universités. La structure entend étendre la connexion de ces institutions aux autres universités. La construction d'un data center de première génération a été mis en place à l'université Félix-Poubaïen où nous nous trouvons. Donc, cela a constitué la première phase du RIT1. Pour ce qui est en train d'être fait, c'est la phase 2, puisqu'il consiste justement à faire en sorte que toutes les universités soient interconnectées. Ce projet d'interconnexion de nos universités permettra sans doute aux étudiants de faire des économies. Merci. Merci.